Les sinistrés des événements du 4 mars 2012 à Brazzaville n'ont pas tous été logés par l'État. Ceux, malgré cette promesse et la construction de mille logements sociaux à Kintélé. Sept ans après ces incidents malheureux de Mpila, les populations qui n'ont pas encore été logées sont allées s'installer dans les logements de Kintélé, situés dans le 9e arrondissement Djiri. Ainsi, l'administratrice maire de cet arrondissement, Mensa Sasungesso, a signé une note portant préavis de quitter les logements occupés anarchiquement avant le 19 janvier dernier. Après quoi, une opération de déguerpissement musclé devrait être organisée contre ces occupants anarchiques. Informés de cette option, les sinistrés ayant occupé ces logements ont réagi en ces termes. Nous sommes sinistrés. Du 4 mars, nous avons eu des pertes, d'abord matérielles ainsi que humaines. Nous avons perdu des parents, des proches. Bien, ça fait de cela 7 ans, d'abord nous remercions le président. Il avait accepté de donner le mis logement pour les sinistrés. Mais il y a une partie qui ont eu des maisons et le reste, selon les rumeurs, il reste encore près de 4 000 de monde qui n'ont pas encore eu des maisons. Pendant que la population souffre. Et depuis 7 ans, il n'y a pas eu un communiqué, il n'y a pas eu un dialogue pour venir voir au moins que sont devenues cette population depuis 7 ans. Voilà pourquoi. Pour attirer aussi leur attention, nous sommes venus rentrer. Nous demandons à ce que les autorités puissent s'approcher de nous, afin de dialoguer et ensemble de trouver une solution. On vient pour nous déguerpire sous l'opération déguerpissement musclé. Les plus longs ont commencé. Voilà pourquoi nous avons décidé d'intégrer cette maison. Nous avons intégré cette maison en Arche-Common. Mais si il y a des doutes, que la mairie vient de contrôler, qu'elle fasse le contrôle. Les sinistrés doivent être relogés. Et ceux qui ne sont pas sinistrés peuvent être expulsés. Ça, c'est normal. Ces populations, qui ne savent plus à quel sens se vouer, ont occupé ces logements en attendant que l'État reconstruise leur maison en Pila et Kangambanzi. Plutôt que de laisser ces logements dans les hautes herbes ou être vandalisés par des citoyens sans foi ni loi, elles ont préféré les occuper, souhaitant dialoguer avec les pouvoirs publics pour qu'on distingue les vrais sinistrés des profiteux situationnistes.